Ils ont appris de nouvelles méthodes d'enseignement. Ces enseignants bénévoles jouissent désormais de nouvelles approches pédagogiques, plus interactives et adaptées aux besoins de leurs élèves. Les superviseurs saluent des progrès dans la pratique pédagogique des enseignants bénévoles. Les séminaires se passent bien. Il y a la discipline, ils sont en train d'observer la concile qui avait été donnée par le directeur départemental. Les participants sont en train de capitaliser ces acquis. Parce qu'on voit les interventions des participants. C'est donc grâce au GPE et le MEPSA que cette formation se déroule à travers tout le pays. Pourtant, les formateurs ont aussi identifié les forces et faiblesses liées à la formation sur la peste, l'approche par situation. Nous avons six activités prévues pour ce séminaire. L'élaboration des fiches parce que pour les enseignants, ce qui est plus important, c'est la pratique. Et dans la suite, la simulation, nous devrons voir l'enseignant à l'œuvre en train d'enseigner une leçon selon l'approche par les situations qu'on venait de leur apprendre. Au sortir de ce séminaire, ils seront désormais appelés enseignants parce qu'ils sont maintenant au pas. On dirait même qu'ils étaient déphasés. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant à la une de l'actualité en ce qui concerne la nouvelle approche. Mais du côté des enseignants, la joie et le sentiment d'avoir amélioré leurs compétences sont perspectibles. Les formateurs expliquent bien. Un enseignant doit accepter les innovations. Et l'enseignant, c'est celui qui se cultive, celui qui s'informe à tout moment. Avant la formation, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. La paix, en tout cas, simplifie le travail de l'enseignant. Je me sens prêt parce que je me dis que j'assimile bien. Les nouvelles approches pédagogiques s'inscrivent dans une perspective qui consiste à placer l'élève dans le contexte de son environnement.